... Oui, mon propos rejoint celui évidemment de Vincent Heblé, mais pour rappeler également que dès 2016, votre majorité s'était attaquée au dispositif d'aide aux familles pour les transports des collégiens et des lycéens via la carte imaginaire. Cela avait d'ailleurs provoqué une levée de boucliers des parents d'élèves, de leurs associations et de nombreux élus locaux et départementaux. Depuis, vous avez décousu votre dispositif pour connaître aujourd'hui cette prise en charge à laquelle nous sommes arrivés. Et aujourd'hui, vous revenez sur cet engagement en refusant de rehausser la prise en charge, l'aide aux familles face à l'augmentation décidée par Île-de-France Mobilité. C'est évidemment pour nous inacceptable. Vincent Heblé l'a dit, c'est un coût contraint, obligatoire pour les familles, comme délaient d'ailleurs les prix de la restauration scolaire. Et vous savez combien nous y sommes attachés. En prenant une telle décision, vous devenez co-responsable de cette hausse. Et autant nos concitoyens ne connaissent pas Île-de-France Mobilité, autant ils connaissent très bien leurs élus locaux et leurs conseillers départementaux. Il faudra donc rendre compte de nos décisions prises ce matin sur ce sujet. Plus que jamais, le département doit être aux côtés des familles sénémarnaises qui subissent, comme cela a été dit, une situation de plus en plus difficile avec l'augmentation des coûts du quotidien. Certes, la question du financement d'Île-de-France Mobilité est un véritable enjeu, puisqu'elle est en quasi-faillite, mais elle ne doit pas se traduire par des coûts supplémentaires pour les usagers. Sur la question de l'Île-de-France Mobilité, des propositions ont été mises en débat. On s'est croisé avec Brice lors d'une réunion des Assises du financement des transports en Île-de-France. Notamment, cela passe, en tout cas, je pense que ce débat, on peut aussi l'avoir ici, par stopper, à mes yeux, la privatisation qui est en cours de l'exploitation des lignes de bus, qui coûte à Île-de-France Mobilité 5 milliards d'euros. 5 milliards d'euros, puisqu'elle doit acheter, se porter propriétaire de tout le matériel et des sites de bus. Ou, évidemment, cela passe par la baisse de la TVA à 5,5% pour les transports publics, ou à la création d'une zone premium pour augmenter le versement de mobilité sur Paris et les Hauts-de-Seine, qui sont dans un secteur du triangle d'or, largement pourvu de richesses qui pourraient être redistribuées à bon escient. En tout cas, évidemment, nous voterons également contre ce rapport, si vous le maintenez en cette séance, mais je pense que ce serait une grave erreur comme signal donné par notre département en ces périodes difficiles. Merci, M. le Président. Pour répondre, effectivement, Marianne a mis le doigt sur l'enjeu majeur. C'est le financement des transports en Île-de-France qui est dans une situation effectivement compliquée, plus que compliquée, puisque l'arrivée des nouvelles lignes, et pas que du Grand Paris Express, mais l'ensemble des nouvelles lignes va coûter plus d'un milliard six, qui ne sont aujourd'hui pas financées dans le contexte actuel, en sachant que, d'autant plus, Île-de-France Mobilité souffre par rapport aux autres autorités organisatrices des transports mondiaux, notamment dans les villes, ou les agglomérations comparables à celles de la région parisienne, par rapport à ce qui se passe dans le monde, que d'une avance remboursable de l'État, et non d'une prise en charge dans le cadre de la crise du Covid, qui a coûté peu ou prou un peu plus de 800 millions d'euros, que l'Île-de-France Mobilité doit rembourser, qui pèse lourdement, effectivement, comme disait Marianne, sur ses finances, ce qui a conduit, effectivement, l'Île-de-France Mobilité à augmenter, effectivement, les tarifs des transports, et aussi la contribution, parce que la contribution statutaire, le département n'a pas été du tout absent dans ce domaine, puisqu'il a augmenté sa contribution de 640 000 euros, ce qui a permis d'atténuer, quand même, la hausse des titres à proportion de sa contribution. Et puis, l'autre solution, c'est effectivement la hausse des titres de transport, qui est le seul, les deux seuls moyens de financement, en fait, d'Île-de-France Mobilité. Et les titres des transports, ce n'est pas le principal levier, mais ça l'est néanmoins. Et même si on peut l'agréter, puisqu'on pense que l'incitation en l'usage des transports en commun, en Seine-et-Marne, et notamment par passe aussi par le coût, n'est pas anodin. On a souhaité, avec le président, arbitrer pour que la carte scolaire, l'augmentation de la carte scolaire soit prise en charge intégralement. C'est presque 4 000 cartes qui seront dans ce cas. C'était beaucoup plus compliqué pour nous, compte de la contribution qui avait été faite par la Seine-et-Marne à Île-de-France Mobilité supplémentaire, de prendre aussi les 8 000 à 900 000 euros, enfin, près de 900 000 euros d'augmentation de la prise en compte de la carte. Néanmoins, même si cette hausse peut être regrettable pour les uns et les autres, la carte imaginaire reste quand même inférieure au prix qu'elle était il y a quelques années pour les familles. Et n'oublions pas, puisque vous avez évoqué, Vincent et Marianne, le prix de la carte de transport, lorsqu'elle reste quand même inférieure pour bien les Seine-et-Marne au coût qu'elle avait à la fin des années 90. En 99, rappelons-nous que la carte de transport, dite carte orange ou carte intégrale ou carte Navigo, bref, avec les noms qu'elle a pu avoir, était à près de 100 euros pour les lignes 1 à 6, qui concernait quand même les Seine-et-Marne les plus éloignées, et à 86 euros pour les lignes 1 à 5. Donc, il y a aussi cette question qui doit entrer en compte. On a de plus en plus de lignes, de plus en plus de bus, même si, effectivement, il y a des problèmes structurels, aujourd'hui, sur certaines lignes de transport. On l'a évoqué avec Marilyn sur la ligne D récemment, mais il y a aussi des problèmes structurels de financement sur la ligne E du RER qui nous concerne aussi, et sans assurance de l'État, sur certains aspects. Enfin, ce n'est pas que moi qui le dis, mais c'est, outre Valérie Pécresse, c'est aussi l'ensemble des présents de département et la maire de Paris qui ont récemment, justement, et c'est assez rare pour le souligner, manifesté leurs inquiétudes vis-à-vis de l'État et non pris en compte d'un certain nombre de questions de financement. Donc, ça, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. On a aussi la question conjoncturelle du fait que, dans les transports, même si on en a de plus en plus, on a un vrai sujet de recrutement dans les... Mais toutes les institutions, y compris la RATP et la SNCF, qui fait qu'on a un impact sur le quotidien. Mais n'oublions jamais quand même qu'on a quand même de plus en plus de lignes de transport à assumer avec le France Mobilité et que les sources de financement se tarissent. Et donc, la question du financement qu'évoquait Marianne tout à l'heure et que nous sommes croisés doit aboutir, on l'espère assez rapidement, à des pistes et des solutions pérennes parce que ce qui s'est passé ces derniers temps, c'était qu'en gros, on attendait les décisions de l'État et de France Mobilité comme nous, d'une certaine manière. On attendait les décisions de l'État avec un coup près qui tombe. Alors après, voilà, j'espère avoir été assez clair pour vous, même si on ne partage pas le même point de vue. Le département a fait un effort significatif pour le financement des transports, vous l'avez vu, et aussi un soutien à l'usage des transports à travers la prise en charge de la carte imaginaire quand même à près de 10 millions d'euros, parce que le coût de la carte est à 373 euros. Ce n'est pas, vous savez, le coût réel de la carte, il est bien plus élevé. Et ces 373 euros, la subvention du département, permet de la ramener à 98 euros auxquels peuvent s'ajouter des subventions par les collectivités locales, villes ou agglomérations, qui fait que la carte de transport reste, certes, augmente, mais reste quand même un moyen de transport qui reste quand même pratique et pas aussi coûteux que dans d'autres secteurs pour les élèves Seine-et-Marne-et. Mais comme vous, on partage le sentiment qu'on aurait voulu un maintien de cette carte à un prix le moins élevé possible. Merci, Brice. Moi, je ne veux pas rajouter par rapport à ce qui vient d'être dit par Brice. Vous êtes tout à fait dans votre rôle. Demandez la gratuité totale. C'est normal, c'est devant une guerre. Moi, il y a quand même quelque chose. Je ne veux surtout pas, je ne suis pas là pour faire le bilan de la gestion de l'île de France Mobilité. Mais je voudrais quand même partager avec vous deux réflexions. La première dans, je n'irai pas jusqu'au mot plan de sauvetage de l'île de France Mobilité, mais dans la crise qu'il y a que de l'île de France Mobilité avec la crise du Covidéo, des propositions ont été faites et notamment ont été faites à l'État et notamment ont été faites concernant la TVA. Une fin de non-recevoir. Une fin de non-recevoir a été donnée à l'époque, qui, à mon avis, est une grave erreur. Grave erreur en tenant compte en plus de la spécificité d'île de France Mobilité, d'île de France en matière de transport. Je crois que, quand en même temps, on vous parle qu'on veut faire le RER en province, je trouve des aberrations comme ça qui nous conduisent aujourd'hui à avoir, nous, collectivités territoriales, et quelles que soient les collectivités territoriales, à supporter parfois l'absence de tel ou tel acteur sur tel ou tel dossier. Et en l'occurrence, sur cette problématique, où l'effort, quand même, du département a été, dans un premier temps, nous avons augmenté notre participation. OK ? On l'a fait, sans problème. Ça a été voté à l'unanimité. Nous maintenons un accompagnement, comme un imaginaire, à hauteur de 275 euros, comme ça a été précisé par Brice. Mais à un moment donné, toute chose a ses limites. toute chose a ses limites. Parce que je ne voudrais pas, entre guillemets, on ne va pas ouvrir un débat sur Ile-de-France Mobilité, et d'ailleurs, quels que soient les gouvernants, mais à un moment donné, on a eu en matière de politique, de transport et d'investissement en Ile-de-France, où nous avons eu plus à subir des choix étatiques. Je ne vais pas revenir sur CDG Express ou autre, mais c'est des vrais problèmes, c'est des vrais sujets. Quand, à côté, moi, j'avais des lignes au quotidien qui ne fonctionnent pas. C'est un vrai débat. Je suis désolé, on a le droit d'avoir ce débat. On a le droit d'en parler, on a le droit de le partager. Bon, donc tout ça fait qu'à un moment donné, on n'a pas simplement collectivité territoriale et la région ou le département est seul. Il y a aussi un rôle majeur que l'État doit jouer dans cette politique. Je suis désolé, ce rôle, mais quel que soit, je ne présente point de poids cet État plus qu'un autre, puisque cette politique d'investissement dans les transports date depuis des dizaines d'années. Bon, mais c'est un vrai sujet. Voilà ce que je voulais simplement partager avec vous. Maintenant, j'entends ce que vous dites et vous êtes encore une fois, c'est votre rôle. Oui, Vincent. Président, un dernier mot en rebond de ce que nous dit notre collègue Brice Rabast. Je crains que sa vision des choses ne soit un tout petit peu chéloise, si je puis me permettre. Parce que moi, j'ai gardé en souvenir période où Île-de-France Mobilité, sous le beau nom de syndicat des transports d'Île-de-France, présidé par le président Huchon, et à l'époque où j'étais le représentant de notre assemblée départementale dans son conseil d'administration, avait pris la décision de faire disparaître des zones de tarification les plus périphériques de la très grande couronne, et toujours sans aucun impact financier, c'est-à-dire sur la base de la tarification des zones les plus proches du cœur de Paris. Donc ça avait été, je dirais, un boni financier tout à fait important pour la grande couronne. Alors évidemment, encore une fois, quand on habite une des communes, je dirais, les plus proches de la métropole du Grand Paris, de la première couronne, on ne s'en est pas forcément rendu compte. Mais c'était quand même un choix politique tout à fait important qui a été pris au bénéfice des familles, et singulièrement des familles de la grande périphérie francilienne. Merci.